Les disciples qui le rejoignirent à Gorée le saluèrent et furent heureux de le revoir, tandis que ses ennemis, heureux de sa disparition, nourrissaient à son égard des pensées pessimistes. Ils ignoraient que les serviteurs de Dieu traversent toujours des épreuves et des situations difficiles. Seydina Limamou, accompagnée de ses disciples, va quitter Gorée. Les amis qu'il comptait dans cette ville en furent tristes car la générosité de Limamou était sans borne. Partout où il se trouvait, c'est lui qui subvenait aux besoins de ses hôtes, en nourriture et autres nécessités. Pour quitter Gorée, il alla avec ses compagnons au quai d'embarquement. Des piroguiers en quête de clients les appelèrent, chacun d'eux les invitant à monter en sa pirogue. Ses compagnons choisirent une pirogue. Seydina Limamou choisit une autre, mais il suivit ses compagnons dans celle qu'ils avaient choisie. Cette pirogue se dirigea alors vers Rufisque, s'écartant de la direction de Dakar, leur destination. Mais elle ne put démarrer normalement en direction de Rufisque et resta en difficulté jusqu'à ce que la pirogue que Limamou avait choisie se rendit à Dakar et revint les trouver au même endroit. Son propriétaire répéta alors à Limamou, « Maître, venez dans ma pirogue. » Limamou dit alors à ses compagnons, « Si tous les vivants s'étant prononcés pour une vérité et que moi je me prononce pour un mensonge, Dieu changerait mon mensonge en vérité et leur vérité en mensonge. » Ils montèrent donc dans cette embarcation et arrivèrent à Dakar. Seydina Limamou se dirigea chez son ami, son grand disciple Abba Bakar Silla, qui, avant l'appel de Limamou, était un savant, un fervent serviteur de Dieu, un juge intègre. À cette époque, Abba Bakar Silla avait déjà assumé à Dakar pendant 14 ans les fonctions de juge, chef du tribunal musulman. Dès que le Saint Maître de notre temps, Limamou, se manifesta au grand jour, il crut en lui et attesta la vérité de sa mission. Car bien avant, Dieu lui en avait révélé les signes, selon le grand Saint Mamour Diakate de Gakam. Abba Bakar Silla a cru en la mission de Limamou, sept ans avant l'appel de Limamou. Décédé le 24 mars 1971, à l'âge de 107 ans, a eu l'insigne privilège d'avoir été disciple de Seydina Limamou, et compagnons de Seydina Issa et Seydina Mandion Laïe. Cette foi en la mission de Limamou entraîna une réaction des notables de Dakar qui le destituèrent de ses fonctions de juge. Mais cette destitution lui importait peu du moment qu'il était devenu disciple du Saint Maître de notre temps, celui que tous les croyants voudraient découvrir. Mais, seul peut croire en lui et devenir son disciple, celui que Dieu a comblé de ses grâces et de sa miséricorde, comme en bénéficiaire à les saints hommes de Dieu les temps passés. Sous-titrage Société Radio-Canada